6-9 la matinale, matin sport Bonjour, il y a des matchs qu'il ne faut absolument pas perdre. Qui vous pensez ? CRB Vous parlez de CRB, ce n'est pas le plus important, le plus important c'est le bas du tableau. Vous avez commencé par l'inverse, c'est le bas du tableau. Puisque le bas du tableau, c'est là où disons tout l'intérêt s'est porté hier. Qui allait accompagner l'union sportive de Souf à l'issue de cette 29ème journée ? Eh bien, il y avait plusieurs, 6 formations qui étaient concernées. Sur les 6 formations, il y en a 2 qui vont s'affronter. Alors ça c'est très bien, elles vont s'affronter lors de la dernière journée. C'est le Bayeuf qui sera opposé à Ben Aiknoun. Hier, Ben Aiknoun n'avait pas droit à l'erreur. Et Ben Aiknoun, eh bien, comme cela arrive souvent, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, dès la 29ème minute de jeu, ils dominent, ils se créent des occasions. En face, un gardien et une équipe très bien organisée qui arrêtent tout. Et c'est sur la fin que Ben Aiknoun se fait surprendre et est battu un but à zéro. D'autant plus que les résultats d'hier montrent le Muldiadoran a assuré son maintien. Biskra a assuré son maintien. Schlef a assuré son maintien. Biskra, en battant le Muldiadoran d'Alger, une équipe complètement remaniée. Mais ça se comprend parce qu'ils sont en train de préparer la finale de la Coupe d'Algérie. Biskra qui s'impose sur la plus petite démarche un but à zéro. Le MCO, face à une équipe d'Albiyat qui va jouer son vatou sur la dernière journée. Ils ont fait reposer leurs joueurs également. Et le MCO qui s'impose deux buts à zéro. Et puis il y aura eu le match entre les deux formations. Sans oublier, il y avait encore LZT. Il fallait attendre le résultat. Mais on savait que les deux équipes à nul les arrangeraient. D'ailleurs, ils ont terminé sur un match nul. C'est Khanshla et Magala. Le grand perdant de la journée, c'est bien évidemment Ben Aiknou, dont on va entendre l'entraîneur Bilal Thierry. C'est pas facile. C'est le dernier match samedi, incha'Allah. La fin de l'année, on va mobiliser les joueurs pour aller faire le maximum. Il y a une meilleure équipe à la première division, mais on n'a pas rien. Ben voilà, ça c'est toute l'expérience de Bilal Thierry. C'est ça le football. Soit vous méritez de rester, soit vous descendez en Ligue 2. Magala qui, une nouvelle fois, s'échappe de la rélégation lors des dernières journées. Ils le font avec les moyens qu'il possède et Magala est arrivé. Ils sont battus jusqu'à la fin. Khanshla qui a accédé il y a deux ans de cela, qui arrive également à se maintenir, mais le Moulou Diadran qui aura fait un super parcours sur la phase retour avec Youssef Bouzidi, c'est maintenant devenu le pompier de service Youssef Bouzidi. On l'appelle pour les missions de maintien. Avant on l'appelait pour faire accéder, maintenant c'est les missions de maintien. Il y a eu la JSK, rappelez-vous, sur deux saisons, et cette fois-ci également le MCO. Maintenant je vais répondre et revenir à ce qui vous a intéressé, c'est le haut du tableau. Puisqu'il y avait une deuxième place, synonyme de Champions League africaine, le Moulou Diadalger est déjà sacré champion d'Algérie. Sur la deuxième place, c'est le CRB qui est le grand perdant. Le CRB battu hier par la S.O. la victoire méritée des Chélifiens avec un arbitrage catastrophique. Chlef a marqué un superbe but et l'arbitre l'a refusé M. O'Kill. Ajouté à cela, il s'est raté sur sa première mi-temps, sur la deuxième, bon il était un peu sorti du match, mais disons-le, la victoire des Chélifiens n'est pas usurpée. Hier le CRB a dominé, dominé, il s'est créé des occasions, mais quand vous ratez les occasions de but, vous faites prendre sur une situation standard, coufran, reprise la tête, les joueurs n'étaient pas au marquage, le gardien quelque peu avancé au-delà de sa ligne et il encaisse un but reprise de la tête de l'attaquant Chélifiens. Vous répondez à la question, qu'est-ce qu'il n'a pas marché ? Et de l'autre côté, le CS Constantine a fait preuve de réalisme en s'imposant un but à zéro. Alors lors de la dernière journée, le CRB ira à Béchal pour jouer la JS Saura qui a assuré son maintien et le CSC évoluera à domicile. Quand je dis à domicile, le match est délocalisé parce qu'ils sont suspendus, rappelons-le, après les incidents qui ont émaillé la rencontre CSC et Usman Dalger, ils iront sûrement jouer à Ranshla, le CSC qui affrontera l'entente de ces types vainqueurs du paradou athlétique club. Voilà donc pour cette avant-dernière journée. Je rappelle que la dernière journée est prévue ce samedi. On va enchaîner avec le volleyball, avec le tournoi des As qui débute aujourd'hui à H6, étalé sur trois jours ce tournoi des As. Présentation signée Nassima Jaut. Quatre équipes en course pour le titre de champion d'Algérie pour la saison 2023-2024. Ouled Edouane, Louis Dede Tlemcen, l'étoile sportive Sétifienne et l'Aïs Viblida qui s'affronteront durant les trois jours de compétition pour accéder en finale du championnat. La première journée de compétition prévue aujourd'hui sera marquée par la JS Ouled Edouane, invaincue durant les trois tournois play-off, qualifiée également pour la finale de la Coupe d'Algérie. Ouled Edouane rencontrera l'Aïs Viblida alors que Louis Dede Tlemcen sera opposé à l'étoile Sétifienne. Le choc de ce tournoi programmé jeudi mettra aux prises le leader Ouled Edouane à 100 dauphins, le Louis Dede Tlemcen. Mais avant cela, cet après-midi, Louis Dede de Tlemcen, étoile sportive Sétifienne, Nabil El-Hajj, passeur et capitaine de l'étoile Sétifienne, estime que réussir le tournoi passe par une victoire face aux Louis Dede. Les choses sérieuses vont commencer, surtout quand on commence contre Tlemcen, c'est une redoutable équipe. On va gérer le match 7 par 7, point par point. Ils ont assez d'expérience, nous aussi, surtout avec notre élimination en coupe. De notre côté, on va entamer ce carréas d'une manière très sérieuse, très sereine. Et incha'Allah, on fera un très bon résultat. Pourquoi pas, incha'Allah, aller en finale. À l'issue du tournoi des As, qui se jouera en formule allée simple, le premier et le deuxième joueront la finale pour le titre de champion pour la saison 2023-2024. Au programme, 17h, Oulad Adwen contre L'Aïs Véblida, 19h, Oulad de Tlemcen, étoile sportive Sétifienne. Je rappelle qu'actuellement se déroule le championnat d'Europe d'athlétisme. Il est très important de regarder ce championnat d'Europe et les résultats. Pourquoi ? Parce qu'on est à moins de 100 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques, de regarder les performances, de les situer, de les interpréter. C'est justement ce que va faire notre consultant spécialiste en athlétisme, Malik Luhel. La 20 dernière journée de ces championnats d'Europe d'athlétisme a connu notamment des concours d'un niveau exceptionnel, à commencer par un concours du triple saut, messieurs, à couper le souffle, où l'Espagnol Dias Fortune et le champion olympique de la spécialité, le portugais Pedro Pichardo, se sont échangés à plusieurs reprises le fauteuil du vainqueur pour qu'au final, la victoire revienne au jeune Espagnol Dias Fortune qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année avec un triple bond à 18,18 m, ce qui constitue également le record des championnats d'Europe d'un certain Jonathan Edwards, le détenteur du record mondial depuis 1995, c'était à Göteborg. Le portugais Pedro Pichardo a donc fini à la seconde place avec une performance exceptionnelle de 18,04 m. Pour rappel, ces deux athlètes seront les principaux adversaires de Yesel Fricchi le mois d'août prochain aux JO de Paris. Par ailleurs, lors du concours du 100 hauteur, le nombreux public du Stade Olympique de Rome a eu droit à un véritable show de la part du champion du monde italien de la spécialité Gianmarco Tamberi qui a réussi la meilleure performance mondiale de l'année à son tout premier concours de la saison avec 2,37 m. Autre résultat, un troisième titre européen pour le maître du 400 m. et Carstel Warhol en 46 secondes et 98 centièmes. La néerlandaise Femke Ball remporte de son côté le 400 m. et féminin avec un nouveau record des championnats en 52 secondes et 37 centièmes. Et pour finir, la meilleure performance mondiale de l'année du décathlon a été l'oeuvre de l'Estonien Johans Herm avec 8,764 points. Le football avec ses éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique il y a eu des matchs Mahmoud Djibout Mais bien sûr qu'il y a eu des matchs parce qu'on a joué pour la quatrième journée. Alors il y a des résultats qui sont intéressants. L'Afrique du Sud qui est dans le même groupe que le Nigeria et bien cette équipe d'Afrique du Sud a battu le Zimbabwe et ce qu'il est intéressant de regarder c'est le classement de l'Afrique du Sud qui partage la première place en compagnie du Rwanda et du Bénin alors que le Nigeria avec 7 points le Nigeria tenez-vous bien après 4 journées ne compte que 3 points. Quand je dis Nigeria je parle du finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria en très grande difficulté. La Côte d'Ivoire a fait match nul contre le Kenya. Dans ce groupe on retiendra également concernant le classement que cette équipe de Côte d'Ivoire est première avec 10 points. Le Gabon et c'est important de le rappeler cette équipe du Gabon s'est imposée 3 buts à 2 devant la Gambie. Un match qui a dû être arrêté puisqu'il y a une panne d'électricité et puis le match a repris. Les Gabonais les Ivoiriens qui ont 10 points mais le Gabon est tout juste derrière avec je le rappelle 9 points. Dans le groupe du Cameroun le Cameroun a fait match nul contre l'Angola un but partout et au classement ça nous donne le Cameroun avec 8 points suivi de la Libye et du Cap Vert avec 7 points l'Angola est en train de se faire distancer dans ce groupe. Mais ce qu'il faut retenir c'est que la Libye a été battue par la surprenante formation du Cap Vert. Le Rwanda s'était imposé ou les Ottomans on a parlé du Rwanda qui partage la première place avec l'Afrique du Sud à retenir également que la Côte d'Ivoire a fait match nul contre le Kenya. Pourquoi je donne ce résultat à la Côte d'Ivoire Kenya ? J'ai entendu j'ai lu ici et là mais c'est rien l'Ouganda c'est une équipe faible on n'a pas dit que l'Ouganda c'est une référence en Afrique mais aujourd'hui on n'a pas non plus dit que c'est une équipe faible quand vous dites qu'une équipe est faible ça veut dire que vous sous-estimez vous ne respectez pas l'équipe adverse le Kenya qui tient en échec la Côte d'Ivoire champion d'Afrique en titre je suis désolé c'est un résultat qui parle de lui-même le Nigeria battu par le Pénin c'est également un résultat qui nous donne des indications sur le continent la Gambie également qui a failli tenir en échec le Gabon il n'y a pas d'équipe faible chaque match a sa propre vérité dire que l'Ouganda est une équipe faible c'est tout simplement insulter l'intelligence ne pas respecter l'adversaire parce que chaque équipe va jouer sur ses forces pour essayer de vous contenir et aujourd'hui vous avez le football comme le monde c'est en train de s'ouvrir et un nouvel ordre les joueurs voyagent les joueurs grandissent beaucoup sont formés à l'étranger et ils arrivent ils défendent leur nation comme vous vous défendez la vôtre avec vos forces et vos faiblesses et l'Ouganda on les a battus il faut dire il faut rendre hommage aux joueurs c'est vrai qu'on a des regrets par rapport à la Guinée qui n'est pas également une équipe faible si vous regardez pour ceux qui suivent le football et qui connaissent très bien l'histoire de la Guinée et bien c'est une nation qui a eu des moments forts sur le continent d'autres un peu plus compliqués mais ce que je veux dire il ne faut surtout pas surtout pas prendre de haut les équipes adverses les jouer bien évidemment faire en sorte d'appuyer là où ça fait mal pour pouvoir les battre mais il faut également savoir reconnaître et dire que c'était très bien qu'on a gagné un match et qu'on est toujours en course pour une qualification pour le mondial juste un résultat en tennis l'équipe algérienne féminine a dominé le Mozambique hier 3-0 lors de la deuxième journée poule B de la coupe Billie Jean King ex-fête coupe groupe 4 zone Afrique qui se joue actuellement à Kigali c'est la deuxième victoire de notre sélection nationale féminine après celle enregistrée contre l'Angola 3-0 vous disiez le football dans le monde qui est en train de s'ouvrir mais il y a des championnats qui s'enferment j'ai envie de dire gros soucis de droite TV dans les championnats un exemple français ça ne séduit personne grosse crise attendez vous allez là sur un très gros débat mais pour résumer très simple les droits quand le Paris Saint-Germain quand le Qatar a pris le Paris Saint-Germain à travers son fonds d'investissement et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont investi très gros du coup les droits télé étaient demandés parce que vous aviez des joueurs tels que Neymar tels que Messi et donc vous attirez du moment où vous perdez ce type de joueurs et bien le spectacle est moins intéressant vous savez quels sont les droits les plus chers c'est ceux de la première ligue à un moment donné c'était les espagnols également parce qu'il y avait ce duel entre Cristiano Ronaldo et Messi vous avez également un degré moins de la Bundesliga mais aujourd'hui 700 millions d'euros personne n'en veut plus ça va se vendre autour de 500 millions d'euros ce qui est sûr et les droits télé sont très importants parce que ça constitue une des principales en termes de recettes c'est très important pour les clubs sans droits télé le football professionnel c'est la survie qui est en jeu merci tous les clubs pas certains merci Margot de Beauvoir 7h30 minutes merci Margot de Beauvoir